L'histoire doit-elle être réécrite ? Des chercheurs ont mis au jour une série d'artefacts incroyables qui nous font douter de notre compréhension de notre propre passé. Ces découvertes sensationnelles bizarres semblent tellement déplacées qu'elles soulèvent même une question angoissante. L'homme a-t-il vraiment maîtrisé seul son ascension dans la civilisation ? Ou a-t-il reçu en cours de route une aide qui n'était littéralement pas de ce monde ? Parfois, ce sont les petits trouvailles qui font des vagues gigantesques. En 1938, un professeur chinois nommé Shippu Tei est tombé sur des tombes dans les montagnes de Bayan Karaula, à la frontière du Tibet. Mystérieusement, cependant, elle ne contenit pas des personnes ordinaires, mais des squelettes remarquablement petits mesurant à peine un mètre avec des crânes étrangement allongés. Dans un premier temps, les restes ont été attribués à des singes. Mais il y avait un énorme problème. Les singes ne font pas d'enterrement. Et comme si cette découverte n'était pas assez mystérieuse, Shippu Tei et son équipe sont également tombés sur l'étrange peinture rupestre dans un réseau de grottes voisins. Celles-ci représentaient non seulement le soleil, la lune, la terre et les étoiles, mais aussi de mystérieuses créatures portant des casques ronds. Plus loin dans la grotte se trouvait ce qui allait entrer dans l'histoire sous le nom de pierres de Dropa. Il s'agit de plus de 700 disques de pierres qui ont un trou au milieu et y portent des rainures, et qui sont également ornés de minuscules marques ressemblant à des hiéroglyphes. Au total, l'âge de ces objets étonnants a été estimé à un incroyable 12 000 ans. Au cours des deux décennies suivantes, les pierres de Dropa se sont d'abord tues. On suppose qu'elles ont été entreposées à l'université de Pékin pendant cette période. Mais en 1962, un certain Tsum Um Nui a annoncé au monde entier une nouvelle révolutionnaire. Il avait déchiffré des signes cryptiques sur les artefacts et découvert que les disques racontaient une rencontre avec des extraterrestres. Les êtres appelés Dropa s'étaient écrasés avec leur vaisseau spatial et avaient fini par se lier d'amitié avec les humains de la région. Les affirmations controversées de Tsum Um Nui auraient été publiées dans une revue spécialisée et auraient détruit sa réputation. Il s'est ensuite exilé au Japon, où il est mort peu de temps après. Pourtant, les disques ont été ciblés à plusieurs reprises par des scientifiques dans la période qui a suivi. Le russe Saïtsev, par exemple, a souligné la composition matérielle particulière des objets. La forte concentration de cobalt et d'autres métaux aurait rendu pratiquement impossible pour les peuples de l'époque de décorer les disques avec un tel travail en filigrane. Mais au cours des décennies suivantes, la manipulation des pierres de Dropa a changé. Lorsque l'Autrichien Ernst Wegerer a visité le musée Bampo à Ksian en 1974, le directeur du musée n'a pas voulu lui donner d'informations sur les mystérieuses découvertes, mais il l'a au moins autorisé à les photographier. 20 ans plus tard, les scientifiques allemands Hartwig Hausdorff et Peter Krasa se sont retrouvés au musée de Bampo, où ils ont eu la désillusion d'apprendre que les supérieurs du directeur avaient ordonné la destruction des disques et qu'ils ne reconnaissaient pas officiellement leur existence. En conséquence, les artefacts sont introuvables depuis lors, et beaucoup prétendent que l'histoire n'est de toute façon qu'un canular pur et simple. En dehors de son lien avec les pierres de Dropa, il n'existe aucune trace de Tsumun-nui, et la plupart des autres noms et sources ne peuvent pas non plus être officiellement confirmés. Les hiéroglyphes ne sont pas reconnaissables sur les quelques photos des disques, et quelle est la probabilité qu'un expert ait déchiffré une langue totalement connue en quelques années seulement ? En plus du musée de Bampo, les objets auraient été conservés dans divers musées à travers la Chine, mais aucun de ces musées n'a de traces de leur passage. L'histoire des pierres de Dropa n'est-elle donc qu'un faux élaboré, ou les faits sont-ils délibérément dissimulés et cachés pour ne pas alarmer le monde ? Cette roue dentée est-elle plus ancienne que les dinosaures ? L'ère des lézères préhistoriques a commencé il y a environ 245 millions d'années, mais à cette époque, la roue dentée qu'un homme nommé Dimitri a trouvée dans la ville russe de Vladivostok avait déjà 55 millions d'années. L'homme qui l'a trouvée par la suite voulait seulement acheter du charbon pour chauffer sa maison en hiver. Mais c'est alors que Dimitri est tombé sur un étrange rail d'aspect métallique dans un morceau de celui-ci, une découverte inattendue qui a poussé Dimitri à contacter le scientifique Valéry Brieur. Après avoir examiné l'objet bizarre, le spécialiste est arrivé à la conclusion qu'il était manifestement d'origine artificielle. Avec son rail métallique denté, il ressemblait à un composant que l'on trouve généralement dans les microscopes ou les appareils électroniques. Mais comment cette évaluation s'accorde-t-elle avec l'âge de 300 millions d'années qui lui est attribué ? Qui ou quoi aurait pu fabriquer cet objet ? Comme nous le savons, le chapitre humain n'a commencé qu'il y a 300 000 ans. Eh bien, certains experts profitent de ce fait pour avancer une théorie controversée. Les racines du morceau de métal dorment quelque part dans les confins de l'univers. Ce coin d'aluminium aurait été créé par des extraterrestres. En 1974, un groupe d'hommes a été stupéfait lorsqu'il est tombé sur deux anciens ossements de mammouths dans la rivière Mur en Roumanie. Alors que l'âge des eaux était estimé à au moins 11 000 ans, l'autre trouvaille, qui sommeillait dans les environs immédiats, était encore plus spectaculaire. Une cale en aluminium trapu qui présentait des signes d'usure et de corrosion extrêmes. L'épaisseur de la couche d'oxyde indiquait que l'objet avait plusieurs centaines de milliers d'années. Mais comment est-ce possible ? Après tout, l'aluminium n'a été découvert qu'au début du 19e siècle. Comme c'est souvent le cas, cet artefact hors du commun est soupçonné d'être d'origine extraterrestre. Cependant, la partie adverse souligne que la dotation était incorrecte et qu'il s'agit probablement d'un fragment d'une machine moderne qui a été perdue lors des travaux d'excavation. Ces objets vieux de 3 milliards d'années ont-ils été fabriqués artificiellement ? Découvertes dans les mines de Tosdal en Afrique du Sud, les quelques 200 sphères de Clarksdorp ont divisé le public en deux camps. Ceux qui considèrent ces objets vieux de 3 milliards d'années comme des formations purement naturelles et ceux qui pensent qu'il s'agit d'artefacts créés artificiellement. Le problème, c'est que nous ne connaissons aucune forme de vie qui aurait été capable de faire cela à cette époque. Et même la NASA aurait admis que les sphères sont tout à fait mystérieuses et pourraient au mieux avoir été créées en apesanteur en raison de leurs propriétés particulières. Alors que les structures apparaissent tantôt comme des sphères presque complètes, tantôt comme des objets aplatis, elles sont étrangement ornées de fines encoches parallèles. Non moins déroutant, dès que les sphères sont brisées, elles libèrent une substance blanche et molle qui se désintègre instantanément en poussière. Cette sphère a une vie propre. C'est le 27 mars 1974 que la famille Bette fait une découverte inattendue près de sa maison de Fort George Island en Floride. Une fascinante boule de métal de la taille d'une boule de bowling. Mais qu'est-ce que cela pouvait bien être ? Antoine et Jerry, ainsi que leur fils Terry, étaient-ils peut-être tombés sur un boulet de canon des conquérants du Nouveau Monde ? La famille a décidé de ramener le boulet chez eux, mais ils n'avaient aucune idée de la chair de poule qui allait se produire. Quelques jours plus tard, Terry jouait de la guitare. Et apparemment, l'orbe semblait réagir à la mélodie. En effet, lorsque la musique était jouée, il faisait d'étranges bruits de tapotements. Mais ce n'est pas tout. Un peu plus tard, l'objet a roulé sur le sol comme par magie. Et s'est même parfois arrêté pour changer de direction. On aurait presque dit que la balle suivait les occupants de la maison. En raison de ces incidents troublants, la famille a décidé de ranger désormais l'orbe dans un coffre. Connue dans les médias sous le nom de « sphère mystérieuse de bêtes », les spéculations les plus folles sur la vie inexplicable de l'objet n'ont pas tardé à voir le jour. S'agit-il d'une technologie extraterrestre ? La sphère pourrait-elle être habitée par un fantôme ? Eh bien, les scientifiques conservateurs sont arrivés à une conclusion légèrement différente au cours de leur analyse. Il s'agit très probablement d'un soi-disant clapet anti-retour à billes, qui provient manifestement de la Terre. Mais pourquoi la boule a-t-elle bougé toute seule ? Eh bien, les chercheurs ont mis cela sur le compte de l'état de la maison. Elle était vieille et avait des sols en pierre inégaux. Et même une petite bosse aurait suffi à mettre en mouvement la boule presque parfaitement équilibrée ou à changer sa direction. Cette minuscule pierre jette le chaos dans notre compréhension de l'univers. Alors que les découvertes présentées jusqu'à présent sont non seulement soupçonnées de ne pas provenir de la Terre, dans le cas de la pierre d'Hypatie, il n'y a aucun doute. L'origine de ce caillou noir de 30 grammes se trouve clairement dans l'espace. Ce qu'il y a de particulier, des parties de l'objet trouvées en Égypte pourraient même être plus anciennes que notre système solaire. C'est ce qu'indique sa composition unique qui ne correspond à aucune autre météorite ou comète connue. Le puzzle de matériaux comprend des grains d'aluminium métalliques, des minéraux exotiques et des hydrocarbures typiques de la poussière interstellaire. On ne trouve pas de composition comparable dans notre système d'origine. C'est pourquoi certains experts concluent que ces parties de la roche se sont formées avant le système solaire. Mais si ce n'est pas le cas, les chercheurs sont confrontés à un autre problème. L'hypothèse selon laquelle le système solaire s'est formé à partir d'une nébuleuse homogène de gaz serait massivement remise en question. Ce pharaon avait une dague extraterrestre. Lorsqu'Howard Carter et ses hommes ont découvert le tombeau de Toutankhamon en 1922, ils ont trouvé des chambres bourrées de milliers d'objets précieux. Il s'agissait notamment de statues, de bijoux et de robes, ainsi que de chars de peinture et de pièces de mobilier. Mais ce qui a particulièrement étonné les archéologues, c'est que les objets funéraires comprenaient un poignard richement décoré en fer, un matériau que les égyptiens n'étaient même pas capables de produire il y a 3400 ans. Mais ce n'était pas le seul mystère. Le fer n'avait pas rouillé après tout ce temps. Il est fort probable que le matériau provienne de l'espace, ou plus précisément d'un fragment de météorite. De plus, tout porte à croire que le poignard n'a pas été fabriqué en Égypte. Il est probablement entré en possession du grand-père de Toutankhamon en tant que cadeau du roi Mitanni. L'arme a probablement été ensuite transmise comme un héritage familial. En raison de leur rareté, les objets en fer avaient à l'époque une valeur supérieure à celle de l'or. Abonne-toi dès maintenant, la prochaine vidéo marquante suivra demain.